Déjà, il ne peut pas renvoyer grand-chose, mais je crois qu'il faut surtout relier les déclarations d'Emmanuel Macron et peut-être prendre la résolution de ne plus les commenter parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais plus sérieusement, il faut relier les déclarations d'Emmanuel Macron à ses problèmes intérieurs. S'il vous plaît, dites à Xavier Moreau de respecter Emmanuel Macron. Xavier Moreau, s'il vous plaît, respectez Emmanuel Macron. Comment on peut dire ça? Que ce n'est pas la peine de l'écouter, de commenter ce qu'il dit. Mais laissez-nous écouter Emmanuel Macron. Emmanuel Macron dit des choses intéressantes. Il parle de l'intervention. Il parle d'envoi de troupes au sol. On ne peut pas se moquer de quelqu'un comme ça. Xavier, on ne peut pas se moquer de quelqu'un comme ça. Xavier Moreau dit qu'il est en train de faire ce qu'on appelle en anglais « selling after the market ». C'est-à-dire, Macron dit dans les colonnes de l'économiste le 21, que s'il y a une PC russe, il va falloir que la France et les pays de l'OTAN envoient les troupes au sol. Le ministre des Affaires étrangères hongrois a dit « niet », il n'est pas question, si vous le faites seul, il n'est pas question. Et Xavier dit « mais attends, ce monsieur n'est pas informé, il y a déjà une PC russe. » Les Ukrainiens sont en train de pleurer. Regardez ce qui se passe à Odessa, les bombes, les frappes chirurgicales, la destruction des matériels otaniennes. Vous voulez qu'elle j'aille passer encore. Les villages tombent et l'état-major ukrainien parle de la difficulté. Donc si vous voulez intervenir, c'est maintenant. Mais comme vous ne voulez pas intervenir, vous passez votre temps à parler. Et il dit que Macron est en train de cacher son échec. C'est l'échec de Macron, il est en train de cacher, il est détesté par les Français aujourd'hui. Même après avoir organisé les matchs avec les gens comme Samuel Etouf, Didier Drogba, Adébayor et Diouf, et j'en passe, les amis. Ça ne donne pas. L'opinion publique en France est contre Macron. Et selon Xavier Moreau, il sait qu'il va perdre les élections lamentablement. Donc, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui Emmanuel Macron? Il entre dans la surenchère. Ambiguïté, diplomatique. On va envoyer les troupes. Si il y a un PC russe. Mais c'est là déjà. Je l'inscris en train de vous appeler d'envoyer les armes. Au lieu d'envoyer les armes, vous allez en train de... Alors, ne s'en pas. Alors, ne s'en pas. Les people. On a un meeting, c'est... On a Trump as Horman. On a Tindaway, c'est... On a un autre tronc. On a des faux lies, l'empire de mensonges. On est trop mensonges. Ils n'ont trop maintien. Et aujourd'hui, quand les marchands ne marchent pas, ils se fachent. Ils font des interviews dans les télévisions, dans les papiers. Ils viennent dire qu'ils vont envoyer les troupes en Ukraine. Ça les a dépassés. Je vous le dis, les amis. Ça les a dépassés. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de faire comme ça maintenant. Personne ne le regarde. Même prête de me protéiner les regards, même pas. J'avais un morceau qui m'indique que Macron est lamentable. Que c'est l'élection qui va perdre en juin, qui est en train de lui déranger l'esprit comme ça. C'était juste pour le fond, les amis. Donc, il y a les Européens en juin. Et Macron sait qu'il va perdre. Il va perdre lamentablement les élections. Donc, du coup, il se lance dans les diatribes. Il pense que c'est ça qui va aider les... Non, non. Les sondages en France même ont dit le soutien à la guerre aux Ukrainiens a baissé considérablement. Les gens sont fatigués. C'est l'usure de la guerre. Les gens sont fatigués de cette situation. Les amis, je vous suggère humblement de regarder Xavier Moro. Déjà, il ne peut pas renvoyer grand-chose. Mais je crois qu'il faut surtout relier les déclarations d'Emmanuel Macron. Et peut-être prendre la résolution de ne plus les commenter parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais plus sérieusement, il faut relier les déclarations d'Emmanuel Macron à ses problèmes intérieurs. Emmanuel Macron est en train de perdre le contrôle du pays. Alors, a priori, de ce que j'ai vu, l'interview a eu lieu autour du 21 avril. Donc, elle est déjà assez ancienne. Visiblement, il n'est pas au courant que les Russes ont déjà percé le front et bien percé le front. Donc, en fait, si jamais on prend ces critères, il y en a déjà au moins un qui est rempli. C'est-à-dire que les Russes ont percé le front ukrainien. Ensuite, est-ce qu'il y en a vraiment l'intention ? Je ne pense pas. Je pense qu'ils s'apprêtent à subir une grande défaite électorale en juin aux élections européennes. Je pense que les Jeux olympiques se préparent avec énormément de difficultés. Alors ça, a priori, c'est arrivé après son interview. mais le 1er mai a montré que le Détapes... Voilà, voilà. Mourou, tu n'es pas sérieux. Tu ne peux pas prendre le président des Français comme ça. Là, tu le mélanges, 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 tu le malaxes, tu dis ce que tu as entendu dire. Mais lui, laisse-le parler. Laissez-nous l'écouter. Le mec croyait qu'il était le plus intelligent, mais il se rend compte qu'il y a plus intelligent que lui. Vous savez, quand vous quittez une école ou un autre où vous étiez premier là-bas, vous arrivez, vous dites, « Ok, cela veut montrer que c'est moi. » Après vous entrer, vous sortez même dixième. C'est là où vous comprenez qu'il y avait plus intelligent que vous. Donc, il faut savoir se mesurer et mesurer ses forces avec ses semblables, ses égaux. On ne mesut pas ses forces avec tout le monde. Quand vous regardez les forces en présence, vous vous dites, « Ok, ici, là, moi, ce n'est pas mon combat. Moi, je laisse tomber. » Mais quand la France regarde la Russie, même dans l'histoire, 1812, Napoléon, en Russie, 200 à 250 000 hommes qui sont partis, morts. Premier guerre mondiale, c'est la Russie qui aide la France, qui s'offre la France. Deuxième guerre, « Bis repetita », dite mondiale. Les guerres là, ce sont les guerres dite mondiale. Vous pensez que vous êtes, en disant toutes ces choses-là, ça va faire fléchir quelqu'un. Poutine ne l'écoute pas. Il ne le prend même pas au téléphone. Il essaie, il est passé par Lula, il veut passer maintenant par le président chinois pour montrer qu'il est fort pour enregistrer encore pour mettre à la télé. Regardez quelqu'un qui ne maîtrise pas les gestes diplomatiques. Tu parles avec ton homologue des sujets sérieux, tu prends ça, tu mets ça à la télé. Avec Massa, il faut l'assumer à la télé, on annonce ma belle et des fois plus fort. La santé, ce mot à l'année dernière. Sous-titrage ST' 501